Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre à la croisée de l'art et du sport autour du geste, petit traité du geste ? C'est probablement l'envie de raconter des histoires. Vous savez, c'est un poète français qui s'appelle Patrice de la Tour du Pain qui disait « Tous les pays qui n'ont plus de légendes seront condamnés à mourir de froid ». Alors, il y a des légendes partout. Mais il me semble qu'il y a un secteur où les légendes sont vives. Et elles sont non seulement vives, elles sont persistantes. Et elles se produisent et reproduisent tout le temps, tous les ans, à chaque Jeux Olympiques, à chaque grande compétition. Et elles se... je dirais, ces légendes sportives, elles s'organisent autour d'individus et chez ces individus, autour de gestes particuliers. C'est au fond l'héroïsme du sport que de retenir de certaines séquences un geste, un beau geste, un geste formidable, un grand retourné. On peut penser à la panenca de Zidane au moment de la finale contre l'Italie en 2006. On peut penser à beaucoup d'autres choses. Mais enfin, il y a, me semble-t-il, des gestes qui sont demeurés comme des œuvres d'art, au fond. Non seulement l'artiste et non seulement le sportif est un artiste dans la mesure où il sculpte son corps qui va lui permettre de, disons, de produire la performance. Et puis, il y a cette dimension supplémentaire. C'est-à-dire, au-delà de ce que les Grecs appelaient l'arrêté, l'arrêté, c'est l'habileté, au-delà de ce que les Grecs appelaient l'arrêté, il y a l'aléa, mot latin qui veut dire le hasard. Et c'est ce hasard, ce dieu du sport, ça peut être le dieu du tennis, le dieu du foot, le dieu du tir à l'arc ou je ne sais, qui vient ajouter au geste quelque chose de miraculeux. Marcel Mauss disait, le geste, c'est trois choses, il y a trois dimensions dans le geste. Une dimension physique, voilà, l'artiste, le sportif qui travaille son corps. Une dimension technique qui, donc, inscrit un mouvement dans une discipline particulière. Et puis, une dimension magico-religieuse. C'est à cela que je faisais allusion quand je parlais d'aléa. C'est d'ailleurs aléa, cette dimension de hasard dans le geste, ou dans le miracle du geste, dans le geste qui est comme l'enchantement du sport. C'est cette dimension-là, magico-religieuse, qui intervient dans certains gestes, j'allais dire, héroïques ou, disons, archétypiques, si on peut dire. La loi du bon geste, c'est la loi d'une économie parfaite. C'est-à-dire, si je veux le résumer sous la forme d'une maxime, c'est le moins d'efforts possibles pour le plus d'effets possibles. Cette maxime idéale, évidemment, où le corps s'économise. Vous savez que le corps, comme le cerveau d'ailleurs, est fait pour s'économiser et il y a tout un ensemble, disons, d'automatismes qui permettent d'économiser l'énergie d'un corps ou d'économiser l'énergie d'un cerveau qui est capable ainsi de rêver, de dormir, de faire des opérations, tandis qu'il marche, etc. C'est la même chose pour les gestes. Il y a un principe d'économie. Mais ce principe d'économie, évidemment, ne va pas sans une terrible dépense d'efforts avant, c'est-à-dire durant l'entraînement. Donc, pour arriver à cette économie, il faut beaucoup travailler, en réalité. Et à partir de cette maxime-là, j'ai reconsidéré beaucoup de sports, des sports que je connaissais, des sports que je ne connaissais pas, des sports, disons, individuels, comme le tennis, comme la boxe, comme le tir à l'arc, mais aussi des sports collectifs, comme le football et bien d'autres. Et c'est à partir de cette grille que j'ai choisi, disons, mes sports. J'ajoute une chose, c'est que j'ai aussi souhaité, dans ce panorama de quelques sports suffisamment distincts pour explorer des gestes radicalement étrangers les uns aux autres, j'ai aussi voulu intégrer un sport très récent, le skateboard. Depuis 2020, il fait partie des disciplines qui sont jugées au moment des Jeux Olympiques. Et donc, je me suis intéressé au skateboard, moi-même qui ne fais pas de skateboard, mais qui ai observé des skateurs qui me suis approché d'eux. Je suis allé vers cette tribu assez curieuse qui m'était très étrangère et dans laquelle j'ai rencontré des gens très sympathiques. Cette éloge du geste, c'est un éloge du geste qui procède au fond autour d'une enquête presque philosophique sur l'éloge du corps humain à son meilleur, au pic de l'effort. Et c'est donc, j'ai voulu essayer de retrouver, disons, le corps humain, l'espèce humaine à son meilleur au moment où il faisait son geste. Parce que le geste n'est pas simplement une manière de faire quelque chose, c'est un accomplissement. Et dans le terme d'accomplissement, il y a bien sûr, on fait le geste, mais il y a plus que ça. Il y a l'expression, le geste, c'est presque une parole sans parole. C'est une manière de dire l'humanité dans sa plus grande beauté. Le geste du sportif est-il le geste d'un artiste ou le geste d'un artisan ? Je dirais, il est un peu des deux. Parce que l'artisan, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, il essaye d'améliorer, de produire quelque chose à son meilleur. Je pense à un texte de Peggy dans l'argent. Il termine en disant, voilà, celui qui fabrique la chaise, le bâton de chaise, ne le fabrique pas pour un patron, il ne le fabrique pas pour un salaire, il ne le fabrique pas pour le vendre. Il le fabrique pour lui-même, en lui-même et au fond pour sa propre gloire. C'est-à-dire, l'artisan, il est l'artisan du bien-faire, du bon geste. Mais le sportif n'est pas seulement un artisan. Il est bien sûr cet artisan qui, comme le disait Beckett dans Cap au pire, vous vous souvenez de cette phrase, il dit, rater, rater encore, rater mieux. Oui, parce que la perfection n'existe pas. On fait moins mal chaque fois, mais c'est tout. Alors, il y a cette dimension d'artisanat, mais il y a aussi le geste artiste. Et le geste artiste, on pourrait dire, c'est le geste de l'inventeur. Car chez les sportifs, il y en a qui ont eu, au fond, comme une sorte de génie qui les a conduits à réinventer un geste ou à proposer un geste qui n'existait pas. Alors, il y a évidemment beaucoup de gestes comme cela. D'ailleurs, par antonomase, certains de ces inventeurs, de ces sportifs inventeurs, ont laissé leur nom au geste. On peut penser à Panenka, puisque Antonin Panenka, qui était un joueur des Bohemians de Prague en 1976, a réalisé la première Panenka, c'est-à-dire ce pénalty en feuille morte, celui-là même que Zidane a tiré contre l'Italie en 2006, en finale de la Coupe du Monde. C'est un geste très osé, un peu fou, qui consiste non pas à tirer d'un côté ou de l'autre, mais à faire une passe au gardien, pariant sur le fait que le gardien allait plonger, lui, avant même que le tireur ne tire. Donc, c'est un pari presque pascalien. Est-ce que le gardien quittera ses appuis ? Alors, voilà, ça, ça fait partie de ces grands inventeurs. Il y a aussi le grand inventeur qui est Dick Fosbury, qui est mort il y a maintenant presque un an, qui est l'inventeur du saut dorsal. C'est ce personnage un peu hippie qui décide, au lieu de passer en ventral, qui était le saut le plus classique à l'époque, en 68, au moment des JO de Mexico, qui décide, au fond, de passer sur le dos. Là aussi, stupéfaction, puisque, au fond, c'est un renversement copernicien. Le sauteur décide de ne pas regarder l'obstacle, de ne pas regarder la Terre, mais de regarder, en quelque sorte, les étoiles, le ciel, comme si, finalement, ce Fosbury faisait partie de cette génération du Summer of Love, de ces hippies qui sont un peu shootés et qui regardent autre chose que la réalité. Et puis, il y a d'autres gestes d'inventeurs. On peut penser au geste du Holly, en skate, qui est inventé, non pas par un Californien, mais par un Floridien, qui s'appelait Alan Gelfan, et qui consiste, au fond, et c'est ça la révolution du skate en 77, qui consiste non plus à rouler sur le skate, et donc à jouir de cette mobilité horizontale dans la ville, mais de taper le skate, taper le tail, la queue du skate, pour le faire sauter, et soi-même, disons, sauter avec la planche, pour ensuite la replaquer sur le sol. Et cette invention, c'est une invention majeure, qui va permettre, en fait, aux skaters, eh bien, de pouvoir slider, glisser, chevaucher les obstacles, sauter, c'est-à-dire de découvrir que la ville n'était pas seulement cette continuité de trottoirs et de routes, mais qu'on pouvait jouir des obstacles, les barrières, les escaliers, et même, comme les saumons qui remontent jusqu'à leur lieu de ponte, remonter, en fait, les escaliers, remonter la ville dans le sens inverse de la gravité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada